Alors nous sommes le lundi de Pâques et... Et il y en a qui se font couillonner ! Mais pourquoi vous nous dites ça François Cluzet ? T'aurais pas l'impression de bosser quand Julien et Isabelle sont en train de bouffer leur Kinder Surprise par hasard ! Si t'appelles pas ça, se faire couillonner Rachel, merde ! Ah c'est vraiment nul Pâques ! Alors qu'est-ce qui vous arrive Gilbert Montagné ? Bah attendez, à cause de ces connasses de cloches là, comme tous les ans j'ai cherché dans le jardin et m'encore pas ramener mes yeux de Pâques ! Allez, au revoir André Bercoff et l'équipe de Sud Radio ! Gaspillage alimentaire, selon les Nations Unies, un milliard de repas sont jetés chaque jour dans le monde. Ça vous révolte François Hollande ? Oui ! Euh, je... Bonjour ! J'ai toujours lutté contre le gaspillage alimentaire. Déjà au meeting du PS, les chipots qui tombaient par terre. Contrairement aux élections, grâce à moi c'était jamais perdu. Et puis pareil, quand j'étais à l'Elysée, tout ce qui n'était pas mangé par les invités. Le baba au rhum de l'émir du Qatar. Le rôti de porc du premier ministre israélien. La côte de boeuf du président indien. Hop ! Dans le bidou ! Du coup, on l'imagine, vous avez bien fêté Pâques, François Hollande. Oui. En fait, ce matin, comme tous les ans à Pâques, je me lève pour aller chercher mes chocolats que je lis m'a caché. Je cours dans le jardin en criant, youpi ! C'est le plus beau jour de ma vie ! Là, je commence à chercher mes chocolats. Déjà, il n'y avait aucun semi-remort qui dépassait d'un buisson. Déjà, je trouvais ça bizarre. Donc, je continue à chercher et là, je tombe sur des petits paquets. Chouette ! Premier paquet, un sachet de salade. Deuxième paquet, un yaourt taille fine. Troisième paquet, un abonnement au Fitness Park. Bon, je crois que le message de Julie est clair. Elle se met au régime et au sport. Ah, je vous ai eu ? Vous avez cru que c'était moi ? Je crois que vous n'avez pas eu le message, François Hollande. Une passagère a été menacée d'être exclue d'un vol américain car elle n'avait pas de soutien-gorge. Et Patrick-Sébastien, je crains. Putain, putain, j'adore. C'est Pâques, on sort les oeufs. Et je ne parle pas des seins de la dame. Je parle de Cyprien et Louis. Coucou, mes oeufs de Pâques. Génial, j'adore. En plus, quand tu n'as pas de soutif en avion, c'est pratique. Bah, tu es la première prévenue en cas de tu relances. Et comme la clim est toujours trop basse, tu peux même indiquer les issues de secours sans les mains. Me lavez, c'est bon. N'empêche, les Américains sont mal placés pour l'ouvrir, surtout les mecs. Bah, attends, ils font tous du 90, eux, et aucun porte un soutif. C'est génial. Et nous, ouverte, balloche. Cyprien ! Et puis, à partir d'aujourd'hui, on en parlait dans le journal sur RTL, l'Allemagne légalise le cannabis récréatif. Gérald Darmanin, cette position est bien loin de la formule que vous avez répétée plusieurs fois ces derniers temps. La drogue, c'est de la merde. Oui, William, je le répète, la drogue, c'est de la merde. Drogue, c'est grosso-chaïsseux. L'Allemagne qui légalise la fumette, pardon, mais à la base, ils n'ont pas inventé les jogging Adidas pour rester sur leur canapé à bouffer des bretzel. Ils n'ont pas inventé les BMW et les Porsche pour aller chercher des bretzel en roulant en sens inverse pour faire une pierronne palmadène. Nine ! Bref, je voulais aussi dire, joyeux Spac aux auditeurs d'RTL et si vous cherchez des œufs, évitez de chercher vers l'Eauverdé. Sans commentaire. Je vous laisse là-dessus. Merci beaucoup. Bon courage, Marc-Antoine Lebray.